Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le grand honneur d'inaugurer ces journées, comment on a dit, Grénobleau-Savoyard, je ne sais pas très bien. Alpine également, oui évidemment. Merci de m'avoir invité pour les organisateurs. Donc voilà le thème sur lequel on m'a demandé de disserter, je vais dire, aujourd'hui. Vous le verrez, c'est un thème que je vais traiter avec une partie un peu modélisante, une partie avec parfois des éléments de recherche, une partie avec des éléments de mon expérience d'enseignant, parce que je suis tout d'abord un enseignant et également conseiller pédagogique à l'Université catholique de Louvain. Et donc c'est un peu tout ça. Alors, je vous conseille de lire, si vous voulez, cet exposé. Vous verrez qu'il y a des éléments qui viennent, un petit peu, qui reviennent, et finalement qui vont se concrétiser, s'instancier dans des dispositifs pédagogiques que je souhaiterais partager avec vous. Alors, en deux mots, je vous l'ai déjà dit, je viens de Louvain-la-Neuve, ça vous le savez bien. Peut-être aussi un mot, parce que je le dis à mes étudiants, toujours important de dire, tiens, mais celui-là qui va parler pendant une petite heure, là, mais d'où est-ce qu'il parle, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce qu'il parle ainsi ? Je crois que c'est une grille de lecture. Alors, certains d'entre vous le savent, moi, je suis un scientifique, en fait, de formation. On parlait tantôt de, je ne sais pas, l'énergie atomique ou quoi. Moi, je suis physicien nucléaire de formation. J'ai fait ma thèse pas trop loin, à Genève, au CERN. Et puis, voilà, dans les années 80, je me suis intéressé à l'époque à l'EAO, enseignement assisté par ordinateur. François a parlé aussi des choses qui nous viennent parfois d'il y a très longtemps. Enseignement assisté par ordinateur, vous savez pourquoi ? Parce que j'étais un physicien, et un physicien, ça savait programmer. Et donc, on m'a demandé de faire des logiciels, quoi. Et je me suis rendu compte très vite que, et ce sera quand même un défil de mon discours, qu'avec tous les zinzins technologiques dont on nous parle maintenant, il y avait déjà beaucoup de choses qu'on pouvait faire il y a 20 ans, si pas il y a des siècles. Et je m'interroge toujours pourquoi on ne les fait pas dans nos amphis et dans nos enseignements. Et donc, le problème n'est pas tellement d'attendre la nouvelle version de l'outil machin, etc., mais peut-être de se dire qu'on attend impatiemment la nouvelle version du cerveau humain qui réfléchira vraiment à l'éducation. Je ne sais pas si ça va sortir, mais bon. Et c'est ainsi que je me suis dirigé vers les sciences de l'éducation, et que maintenant, je suis prof en sciences de l'éducation, tout arrive dans la vie. Alors, nos objectifs, j'ai souligné le « nos » parce que ce ne sont pas mes objectifs, ce sont ceux que nous allons partager. Alors, vous rendre copable de comprendre les nouveaux rôles, parce que je vais parler de ça. Vous avez souri quand j'ai dit la nouvelle version du cerveau humain, mais je crois que c'est quand même le cas. Et on a beau dire, les technologies modifient aussi notre câblage cérébral. Les neurosciences sont assez d'accord avec ça. Faire de la cohérence pédagogique votre porte d'entrée pour les technologies. Faire ça, c'est essentiel. Moi, je vois des outils, le nouveau truc est sorti, on peut faire ça maintenant. Oui, et alors ? Et alors ? Vraiment une question. Rassurez-vous, j'aime beaucoup les technologies. Vous pourriez déjà croire celui-là, l'adversaire des TIS. Non, 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 non. Profiter des TIS pour repenser l'enseignement traditionnel. L'enseignement traditionnel, je veux dire, depuis l'école obligatoire, pour dire quelque chose. Et imaginer des scénarios TIS à valeur ajoutée. Alors, le plan entre autres, je commencerai par cette métaphore. Qu'est-ce que je vais vous apprendre aujourd'hui ? Question qui n'a aucun sens. Aucun. Je ne peux rien vous apprendre. Rien. Vous allez apprendre par vous-même. Ça a l'air tellement basique, banal, mais beaucoup de personnes croient qu'enseigner et apprendre, c'est équivalent. J'enseigne, donc ils apprennent. Écoutez, si c'était ça, je ne sais pas en France, mais en Belgique, on peut avoir entre 25 et 40% de réussite en première année. Je dirais que l'équivalence enseigner et apprendre ne marche pas très bien. Et pourtant, ça s'entend tous les jours. Je vais t'apprendre à rouler à vélo. Mais non. Je vais te montrer, je vais te démontrer. La maman à l'école, qu'est-ce qu'on t'a appris aujourd'hui ? Mais rien du tout. On ne peut pas m'apprendre, on peut me montrer, m'enseigner, etc. Mettez-vous ça dans la tête, c'est fondamental. Et les outils ne vont pas aider à ce que votre message s'incruste mieux dans la tête des étudiants. Donc voilà, on va parler un peu de ça, cette différence. Un outil ne fera jamais apprendre. Pas plus qu'un enseignant. Il faudra mettre l'enseignant dans des conditions où il pourra apprendre. Ça, c'est important. Alors, on parlera de la cohérence. Certains disent l'alignement. On parlera un petit peu à différents niveaux. Moi, j'aime beaucoup de parler, quand on parle des technologies, de différents niveaux. Le niveau de l'apprentissage, moi qui apprend. Le niveau de la formation. Le niveau de la société. Le niveau de la vie quotidienne. Et tous ces niveaux sont en interaction. Et en plus, à chaque niveau, l'apprentissage, la formation, la société, on a d'autres alignements entre les objectifs. On va parler de ça. Le mot est vieux, quand on dit les objectifs. Il y en a qui me disent, on ne dit plus comme ça maintenant. Je m'en fous. C'est où on va, quoi. Bon, allez, c'est tout simple. Mais maintenant, on dit compétence. Écoutez, dites compétence, c'est très bien. Les méthodes, une carte, vous verrez un peu pourquoi j'ai mis des guillemets tout à l'heure. Des outils, oui, bon, ça peut toujours servir. Et finalement, on va flipper un peu l'enseignement traditionnel. Je vais vous montrer comment on peut faire ça et le mettre les quatre pattes en l'air. Les classes inversées. Les classes inversées, ce n'est pas les étudiants collés au plafond. Ce n'est pas ça. Vous allez voir un petit peu de quoi je parle. Alors, enseigner. On va aller très vite là-dessus. Je l'ai déjà introduit, ce thème. Enseigner. Bon, évidemment, si j'avais eu trois heures avec une conférence atelier, j'aurais demandé un petit travail. C'est quoi enseigner pour vous? C'est quoi former? C'est quoi éduquer? Tous ces mots ont des significations précises. Moi, je préfère toujours éduquer. Éduquer, éduquerait. Conduire dehors. Conduire hors des sentiers. Mais bon, on préfère dire formation et voilà. C'est quoi apprendre pour vous? Oui, oui, pour vous, pas pour vos étudiants. Oui, vous. Vous apprenez tous les jours des choses. Vous venez deux journées, vous vous rendez compte, vous allez apprendre des tas de choses. Vous allez apprendre. Alors, apprendre. Alors, apprendre, quand on regarde un peu la littérature, je vous ai dit de temps en temps, on va passer de l'anecdote à la théorie, etc. Apprendre, j'ai mis des auteurs et vous n'allez pas lire tout ça. Parfois, je dis, mais transparent, c'est entre le transparent et l'audiovisuel. 24 images par seconde, vous voyez un petit peu. Mais c'est juste pour vous donner une idée du nombre de sens qu'il y a là derrière. Apprendre, c'est écouter le professeur, évidemment, acquérir des connaissances, accroître, mémoriser, étudier, reproduire. Et puis, on arrive dans un autre registre. On n'est plus dans la mémorisation, accumuler des connaissances. On est dans comprendre, construire et organiser, mettre en pratique, acquérir des méthodes, commettre des erreurs. Pas bien, pas bien, disent les enseignants. On sanctionne l'erreur. Pourtant, l'erreur, c'est un des éléments qui nous fait apprendre, toujours. Comment on va intégrer tout ça, je me le demande. On ne va quand même pas mettre des points pour des erreurs. Modifier ses représentations, on est dans un autre registre, dégager du sens, prévoir des relations, interpréter, agir sur l'environnement, interagir avec les pères. Vous voyez, là, on est dans un autre registre. Tout à coup, l'individu qui stocke des connaissances, qui organise, il se dit, je ne suis pas tout seul. Il y en a d'autres qui vont travailler avec moi. Et puis, se développer, améliorer sa qualité de vie, etc. C'est quelque chose à apprendre. Alors, apprendre, je vous l'ai dit, ce n'est pas la même chose qu'enseigner, mais malgré tout, ils sont en regard, ces deux phénomènes. Et quand on regarde les conceptions de l'enseignement, dis-moi comment tu conçois l'enseignement, je te dirai comment tes étudiants apprennent. L'étudiant qui réussit et l'étudiant qui devine les intentions du professeur et qui s'y conforme. Ben oui, mais c'est comme ça, ça a été démontré. La réussite est liée à l'explicitation par l'enseignant de ses objectifs. Alors là, je ne fais plus tout le revue de la littérature. Vous voyez, trois registres. Enseigner, transmettre, faire passer un savoir. Et c'est utile. C'est utile. On me dit parfois, vous méprisez les savoirs. Non, non, pas du tout. Non, 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 c'est bien trop important, les savoirs. Si j'ai un problème de santé, je suis quand même content qu'un médecin ait les savoirs nécessaires. On ne va pas rigoler avec ça. Tout ce que je dis, c'est que ça peut être autre chose. Gérer des interactions, accompagner l'apprentissage. Alors, ce qui est amusant là-dedans, mais je ne fais qu'un clin d'œil. Vous savez qu'il y a des personnes en sciences de l'éducation qui étudient les stades de développement de l'enseignant. Comment on rentre dans la carrière. C'est assez amusant de voir qu'au début de la carrière, l'enseignant se dit, ouille, 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 je dois donner cours dans deux mois. Il faut que je sois au courant du contenu. Il va aller repotasser les bouquins et tout. Ben oui, c'est un minimum. Il est nécessaire, donc. Ce qui est au premier niveau, ce n'est pas des choses qu'on rejette. C'est les fondements, non ? Mais une fois qu'il sera au clair avec ses contenus, il va s'intéresser à des dispositifs. Comment je vais essayer de faire travailler les étudiants. Et après ça, il va commencer à se soucier des difficultés d'étudiants, de qu'est-ce qui se passe mieux, etc. Donc, il va regarder l'apprenant, comment c'est-il qu'il comprend, qu'il ne comprend pas. Comme disent souvent les enseignants, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Ça me fait mal à la tête, j'arrête avec ça. Alors, l'alignement pédagogique. Vous verrez que de temps en temps, il n'est pas là. On m'a dit qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Mais je fais des petits clins d'œil à mon comparse, je ne vais même pas dire collègue, Christophe Battier, avec lequel nous faisons des causeries. Allez voir ces causeries, c'est assez bref. Alors, celle-là, vous voyez, elle se passait près de Kibran, dans des alignements de Ménhir. Et c'était une causerie sur l'alignement pédagogique. Alors, qu'est-ce que c'est de cette histoire-là ? Vous allez voir, quand je vais vous l'expliquer, vous allez me dire, c'est vieux comme le monde. Moi, je n'aime pas trop ça, parce qu'il y a des choses qui sont vieilles comme le monde. François a parlé de la pédagogie fronée. On connaît ça depuis des dizaines, dizaines d'années. Oui, il y a des pionniers qui font ça dans des cours, dans des classes. Alors que les technologies, comme tu as dit, freinaient, ils reviendraient maintenant. Ils diraient, c'est facile, enfin, fascinant plutôt, les réseaux sociaux et tout ça. Malgré tout, ça n'avance pas fort dans l'enseignement et dans l'éducation. Alors, la personne qui a lancé un peu l'idée, c'est John Bix. Alors, je ne sais pas si vous connaissez John Bix. Non ? Ah ben, lui, il vous connaît bien. Et il connaît bien l'Europe. En fait, John Bix, quand on regarde bien, c'est la personne qui a influencé un peu toutes ces grandes réformes que nous connaissons depuis Bologne. Le système LMD, comme vous dites ici en France. Les learning outcomes, les approches compétences. Tout ça, c'est vraiment initié dans les travaux de John Bix et qui pose cette question. Comment aligner mon action, aligner les objectifs, les méthodes de l'évaluation pour favoriser l'apprentissage des étudiants ? Et donc, ce qu'il nous dit, et vous verrez que je suis parfois iconoclaste, j'ai osé revoir les théories de John Bix. Il nous dit, en fait, c'est très simple. C'est l'alignement, la cohérence entre ce que vous visez et que vous allez partager avec vos étudiants, ce qu'on appelle communément les objectifs. Les méthodes. Alors, le mot méthode est intéressant. Vous le savez, le hod, ça vient de hodos en grec, qui veut dire le chemin. Le chemin que l'on va suivre pour atteindre l'objectif. Alors, c'est là que j'interviens. John Bix n'en avait pas parlé il y a 30 ans, mais je rajoute quand même les outils, parce que nous sommes dans des journétistes. Alors, et autour de ça, c'est-à-dire la question du pourquoi, du comment, du avec quoi, en gros, l'évaluation, l'évaluation des étudiants. J'entends des professeurs qui me disent, je vais développer l'esprit critique des étudiants. Belle affaire. Vous évaluez ça comment, monsieur le professeur ? Vous avez des grilles critériées pour évaluer l'esprit critique ? Oui, mais je sais bien. Ah oui, mais ça, c'est subjectif. Donc, il y a vraiment une question, dès qu'on touche aux objectifs, aux compétences, de l'idée de l'évaluation, les critères, vous savez bien. Et alors, tout autour, l'évaluation du dispositif. Donc, il y a l'évaluation des apprenants, mais il y a aussi le prof qui se dit, tiens, est-ce que mon dispositif a fonctionné, comment je vais faire l'année prochaine ? J'espère que vous vous dites ça, que votre cours n'est quand même pas le même chaque année, parce que sinon, enfin, je trouve, dans certaines matières, peut-être très stable. Alors, les objectifs, on va y aller très rapidement là-dessus, ce sont des choses que vous connaissez bien. Alors, de nouveau, on pourrait faire un peu l'exercice. Pour vous, là, vous, dans vos cours, vous venez sans doute de disciplines très variées. C'est quoi les objectifs généraux de l'éducation ? Oui, je dis bien généraux, généraux, transversaux, interdisciplinaires, etc. Et finalement, ma question à moi, de quelles compétences les étudiants auront-ils besoin ? auront un futur, un futur qui, dans l'histoire de l'humanité, est de plus en plus proche. Vos étudiants, et ce n'est pas du discours, vont utiliser des savoirs que vous-même, profs d'unis, vous ne connaissez pas encore, et ils vont travailler ces savoirs avec des outils que vous ne connaissez pas encore pour résoudre des problèmes que vous ne connaissez pas encore. C'est ça. Alors, on dit, oui, tout ça, c'est des discours, quand même. Les problèmes que nous ne connaissons pas encore, c'est les problèmes qui vont survenir et qui vont nous prendre par nos chaussures parce qu'ils concernent notre bonne vieille terre. Nous sommes à l'aube de problèmes que nous ne connaissons pas encore et nous devons former ces étudiants-là. Alors, je vais vite là-dessus, vous le connaissez, Blum, 1956, le bon vieux Blum, tout le bon trigole quand je dis ça. Alors, quand vous regardez les toutes dernières théories sur les objectifs, les compétences, il y a toujours Blum. Et vous savez bien, acquisition, compréhension, application, analyse, synthèse, évaluation, certains ont même remplacé évaluation par créativité. Blum, à qui on disait, on n'aime pas, hein ? Benjamin, il s'appelait Benjamin Blum. Quand tu dis que l'acquisition des connaissances et les compétences de bas niveau, on n'aime pas ça, nous. Moi, je trouve ça génial. L'acquisition des compétences, c'est les toutes premières. C'est les fondements. C'est ça, le bas niveau, finalement. Alors, d'autres, peut-être que vous connaissez son nom, Jean-Marie de Quetel, qui allait un peu dans le sens de Blum en disant, il y a les savoirs et les savoir-faire, mais il ajoutait les savoir-être et les savoir-devenir. Tout ce qui concerne les attitudes, les comportements, la mise en projet, etc. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, je vous l'ai dit, moi, j'ai été assez fasciné par ça, la taxonomie de Blum révisité. Vous allez sur le site, vous avez une animation, et vous voyez ici différents types de savoirs, les faits, les concepts, les procédures, la métacognition, et différents types d'activités. Se souvenir, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer. Et ça, c'est fondamental. Le mot « savoir » en français est à la fois un verbe et un nominatif. Et donc, on peut savoir des savoirs. Ah oui ? Oui, c'est du français. On peut savoir des savoir-faire. On peut appliquer des savoir-faire sur des savoirs. Quand on construit des connaissances, qu'est-ce que c'est ? Et donc, moi, ça me fait dire quand même que dans l'enseignement traditionnel, je caricature, je le sais bien, il y a surtout connaître des connaissances et agir au travers d'activités. En français, ça veut dire les cours et les TP ou les TD. D'accord ? Voilà. Alors que je dis, il y a peut-être des niches intéressantes sur le verbe « les activités » qui s'appliquent sur des connaissances. Ah oui ? Sur l'Internet, il y a des savoirs partout. Tout est transmis, comme dirait Michel Serres. Mais qu'est-ce que nous, nous allons faire avec ça ? Et donc, initier les étudiants très tôt, leur enseigner quelque part la méthode, est intéressant. mais aussi des savoirs qui s'appliquent sur des activités. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un prof me dit, moi, je veux développer le travail d'équipe de mes étudiants. Travailler en équipe est une compétence. Ok, comment je fais ? Je leur donne des exercices et je les fais travailler en groupe. Et voilà. Ils vont apprendre à travailler en équipe par gravitation universelle ou par atmosphère générale. Alors qu'il y a des savoirs qui portent sur ce savoir-faire-là. Et donc, je trouve que les deux 15, là, l'activité sur les connaissances et finalement, le savoir sur les activités, sont deux choses qui devraient trouver une place. On y reviendra un peu plus tard. Alors, vous savez bien que les mots ont évolué. Quand moi, dans les années 80, je me suis intéressé aux objectifs, parce que je me disais, tiens, mes logiciels, à quoi ça sert ? Jean-Marie de Quetel, qui a été un peu mon mentor, me disait, c'est facile. Pour écrire un objectif, je pourrais presque faire le chef d'orchestre, vous allez faire ça à ma place. Vous commencez votre phrase par, l'étudiant sera capable de... Et alors, il y avait deux. Il y avait un verbe et un nominatif, d'accord ? Et puis, il est arrivé les compétences. Tout le monde a dit, les pédagogues, quand même, ne comprennent pas ce qu'ils disent. Bon, ok ? Et maintenant, ici en France, c'est assez curieux, il y a peu de gens qui savent ça, mais la notion de compétence est déjà révolue depuis pas mal de temps, avec les learning outcomes, c'est-à-dire les acquis d'apprentissage, parce que non seulement l'étudiant devra être capable, ce qui est bien une capacité, il devra être capable de mettre ses savoirs en action dans des contextes, c'est bien les compétences, et il devra faire la preuve, « evidence-based », comme on dit, qu'il a acquis ses compétences, et c'est un peu pour ça qu'on parle tellement actuellement des portfolios et de l'évaluation formative, etc., etc. Alors, les compétences, c'est vrai, quand on regarde la définition, définissez le mot « compétence », vous en avez 36, moi, quand je regarde ça, vous savez que je suis un physicien, je suis un transversal, je passe au travers les mots, si Jean-Marie de Quetel dit « mobilisation d'un ensemble de connaissances » et que Tardif dit « un savoir agir complexe qui prend appui sur des ressources », moi, je dis, ils disent la même chose. Bon, il ne faut quand même pas couper les joueurs en quatre, on n'a pas que ça à faire. Et donc, moi, je vous propose ma définition des compétences, les CCC. Ben oui, des capacités qui agissent sur des contenus, dans des contextes différents. Et vous pouvez mettre à l'épreuve cette définition à travers toutes les définitions de compétences, c'est correct. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça ? Ben, ça veut dire qu'il y a des savoirs à transmettre, qu'il y a des capacités à exercer, et que ces capacités doivent s'instancier, se révéler dans des situations contextualisées. C'est ce que vous voulez qu'on vous dise d'autres. Alors, j'entends parfois, mais des colloques entiers sur la définition de compétences et les référentiels de compétences, quoi. Si on retroussait ses manches, et qu'au-delà du... Vous savez, les grandes sociétés se sont terminées par des discussions sur le sexe des anges. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Ben, je rappelle simplement que c'est quand même des directives européennes. Vous ne connaissez peut-être pas les descripteurs de Dublin, mais ce sont ceux qui fixent les capacités et les connaissances pour les niveaux licence, master, doctorat. Ben, ça existe. C'est là-dessus que nos programmes devraient être bâtis. On parle de lifelong... Pardon, lifelong learning, c'est-à-dire l'apprentissage toute la vie durant. Là aussi, un petit clin d'œil à vous faire. Si chacun d'entre nous, je parle des terriens, doit continuer à apprendre toute la vie durant, où est-ce qu'on va trouver les formateurs ? Ben, ce sera les mêmes. Nous allons tous devenir des formateurs. Et donc, l'apprentissage toute la vie durant, c'est la formation toute la vie durant aussi. Donc, une des compétences premières de chacun d'entre nous, à l'université et en dehors, dans l'entreprise, peu importe, c'est de devenir aussi formateur, c'est-à-dire capable de développer l'esprit critique, la créativité, l'initiative, la résolution de problèmes, la prise de décision, de risque, l'évaluation, etc. Et ce que je vous dis là, c'est pas des fariboles. Chez nous, toutes les facultés sont en train d'écrire des référentiels de compétences pour les licences, pour le master, etc. Et ici, j'ai pris un exemple des collègues de l'ULB. L'ULB, c'est Université libre de Bruxelles. Pour les ingénieurs civils, qu'est-ce qu'on voit ? Voilà les compétences, savoir, résoudre des problèmes, gérer des projets, maîtriser la communication, agir en professionnel responsable. Et moi, ce qui me fait assez rire, mais enfin, oui, c'est vrai, ça va être enregistré, j'allais dire, ne le dites pas, mais c'est raté, c'est que mutis, mutandis, en changeant quelque chose à gauche, à droite, en particulier dans les indicateurs, vous pouvez pratiquement mettre ça comme référentiel de compétences pour des ingénieurs en marketing, pour des gens qui travaillent les langues, etc. Tellement, les compétences qui sont mises en vogue, en valeur, si vous voulez, ce sont quand même des sujets extrêmement transversaux. point de synthèse jusqu'ici. Il y a des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, etc. Et nous avons déjà passé en revue certains éléments qui me paraissent importants, qui touchent à l'information, qui touchent au contexte. On a parlé de l'évaluation contextualisée des compétences, les éléments liés à la communication et l'importance de la construction, de la créativité, etc. Alors, oui, les jeunes. J'entends ça. Les jeunes, maintenant. Je ne sais pas, ici en France, si vous avez ça, en Belgique, nos professeurs qui viennent dans mon institut, l'Institut d'accompagnement des enseignants, on me parle de plus en plus des incivilités. Il paraît que dans certains amphis, en Belgique, pas chez vous, ils viennent, ils ont des casquettes, ils ont même des écouteurs dans les oreilles. et quand, après dix minutes, vous dites à ce lieu avec ses écouteurs, dis, ce que je raconte, ça ne t'intéresse pas, il vous regarde et il vous dit, mais enfin, monsieur, je sais faire deux choses en même temps, vous savez. Ils boivent, ils entrent, ils sortent, ils vont fumer une cigarette, etc. Et tout le monde me demande comment les mater. Il paraît même qu'ils vont sur leur ordinateur, on m'a dit qu'ils faisaient du Facebook pendant les cours. Certains enseignants m'ont dit, mais c'est facile, on va enlever la prise du Wi-Fi. Mais non, écoutez, ça ne va pas, c'est le signe d'une méthode d'enseignement qui arrive en fin de course. C'est comme ça. Venir dans des amphis, comme je fais maintenant, écouter quelqu'un qui fait blablabla pendant deux heures, mais les technologies peuvent vous remplacer. il y a 30 ans d'ici, vers 82, 83, un professeur m'avait dit, monsieur Lebrun, il avait l'air mal à l'aise, est-ce que vous pensez qu'un jour, ces outils, et il montrait des Commodore 64, vous vous souvenez, en 82, est-ce que vous croyez que ces outils vont remplacer l'enseignement ou l'enseignant ? Je l'ai regardé, je ne sais pas ce qu'il m'a appris, je lui ai dit, oui. Ben pourquoi, oui ? Mais si un enseignant me pose une question pareille, il y a beaucoup de chances que les technologies vont le remplacer, en effet. Et voilà, on est dans un statut où tout le monde sait bien cette situation affligeante, et ici, on va se voir des tas d'outils, des plateformes, etc. Les jeunes, on en parle depuis longtemps, regardez ça, Platon qui nous parle de Socrate. Les jeunes d'aujourd'hui, vous oubliez que c'est Socrate, aiment le luxe, ils ont des MP3 et tout, ils sont mal élevés, ils méprisent l'autorité, ils n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. J'aurais enlevé Socrate, j'aurais mis des petites images avec des MP3, Facebook et tout, ça y allait. Bon, plus sérieusement, on est dans l'ère numérique. Certains disent, on a eu l'ère de la pierre taillée, pierre poli, etc. Mais non, on est au numérique. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je pense que c'est un état d'esprit. Ce n'est pas la présence d'outils. Ce n'est pas la présence de recettes. Des recettes, il y en a tant et plus. Il y a des tas de recettes de cuisine. Ce n'est pas pour ça qu'on fait de la bonne cuisine, n'est-ce pas ? Bon, je pense que c'est une question d'état d'esprit. D'état d'esprit qui dure quand même depuis pas mal de temps quand le micro-ordinateur est rentré dans notre vie. Alors, je vous passe les statistiques sur le nombre d'heures que passent les élèves, les étudiants sur Internet. Je me souviens ici d'un numéro spécial du Monde de l'éducation qui décrivait ça fort bien. Trois quarts des Wallons utilisent Internet. Alors, peut-être ici, c'est un peu plus ou je crois que c'est assez équivalent dans les différentes régions européennes. mais ce qui a changé très fort, c'est la densité. La densité, ça veut dire quand en 2002, là, on ne sait pas très bien lire, on disait vous utilisez Internet, oui, et quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez utilisé Internet ? Ils disaient oh, la semaine passée, je crois bien, et maintenant, ils disent aujourd'hui. D'accord ? Donc, non seulement le pourcentage a évolué, mais la densité des usages à utiliser. Alors, ces jeunes, on leur donne toutes sortes de noms, vous savez bien, au Québec, on dit génération C, j'aime bien, parce que moi, j'ai un jour appris CCC, vous savez, les capacités, les contenus, et donc, je le remets partout, c'est plus facile pour moi. Génération C, c'est parce que, paraît-il, ces jeunes, ils utilisent les technologies, donc ceux qui sont nés, bon, peu importe, ceux qui sont nés à l'époque de développement du numérique, il y a 10 ans, à 15 ans, ça dépend un peu des milieux, ils utilisent l'Internet pour communiquer, collaborer, créer. C, c, c. Et alors, on me dit, ouais, mais ils font ça pour écouter de la musique, leurs loisirs et leur Facebook. Ben oui, ben oui, ben oui, alors quel est votre problème avec ça ? C'est une capacité, non ? Une capacité, elle doit s'entraîner. Alors, prenons-les au jeu. s'ils utilisent leurs zinzins pour communiquer, collaborer, créer, mettons-les en posture de communication, création, communication, etc., pour apprendre. Cette génération C, ben, ils sont déjà dans le champ du travail, on l'appelle la génération Y, alors vous savez tous pourquoi Y ? Ben, Y se dit why en anglais et why veut dire pourquoi. dit Sophie j'ai un dossier très important pour demain, est-ce que tu peux regarder ça ? Tu sais c'est un client vraiment très important, je te demande vraiment de faire un effort et d'examiner ce dossier. Pourquoi ? Ah oui, ils aiment bien travailler en équipe, ça c'est bien, ils aiment ça, mais ils veulent choisir avec qui ils travaillent. Ils ne respectent pas vraiment l'autorité, il faut leur expliquer pourquoi, etc. Ben, vous voyez, ces jeunes de nos emphys, j'ai parlé des incivilités, mais ils sont déjà dans l'entreprise. Et en fait, il y a des qualités là-dedans, ils sont sociaux, ils sont ouverts, passionnés, confiants, inventifs, ils veulent développer leur employabilité, mais ils sont exigeants, ambitieux, hyperactifs, ils ne respectent pas les anciens, on croirait en tant que Socrate. et là, on est dans des termes de potentiel, de capacité qui ne sont malheureusement pas exploités ou pas assez exploités dans la formation. Alors, la conclusion de ce chapitre, je l'apprends donc de Michel Fabre, son livre Éduquer pour un monde problématique, c'est que nous étions des terriens, nous voilà devenus marins. En mer, la carte du terrien ne sert à rien. Il faut apprendre à lire les astres, à utiliser un sextant, une boussole, etc. Et donc, à côté de notre transmission des connaissances qui est légitime et importante, que j'appelle la carte, nous devons le doter des compétences pour se retrouver dans un monde complexe, ce que j'appelle la boussole. Donc, voilà un peu cette fin sur la partie objectif. Alors, on va essayer de travailler en cohérence. Mon exposé va reposer aussi sur la cohérence objectif, méthode, outil, évaluation. On va parler un tout petit peu des méthodes. Alors, si j'avais du temps de nouveau, je vous demanderais c'est quoi les facteurs d'apprentissage ? Ça veut dire quoi ? Sur quoi, vous enseignant, allez-vous jouer pour améliorer l'apprentissage de vos étudiants ? Tout en sachant que c'est difficile parce que, comme disent parfois les personnes âgées à leur rejeton, disent je ne peux pas apprendre à ta place. Ben non, évidemment, je ne peux pas apprendre à leur place, c'est eux qui vont devoir faire l'effort. Mais il y a quand même des paramètres sur lesquels l'enseignant peut jouer. Alors, ma conviction à moi, c'est que la formation, c'est mettre autour de l'apprenant des conditions dans lesquelles il va pouvoir apprendre. Point. Il n'y a rien d'autre à dire. Un jour, quelqu'un m'a dit oui, je vous vois venir, vous êtes un socio- socio- constructiviste. Il n'y a pas de salle socio- constructiviste, mais c'est un peu dans le propos. Mais non, pas du tout. Si vous trouvez qu'un exposé pour telle partie de la matière est une condition dans laquelle l'étudiant va apprendre, ça remplit dans ma définition. Je suis pour l'exposer, vous savez, mais au bon moment. Au bon moment. Alors, par rapport à ça, Albert le disait déjà. Je n'enseigne pas à mes étudiants, je leur donne des conditions dans lesquelles ils puissent apprendre. Et alors, celui-là, vous le connaissez bien, Michel Serres. Je ne sais pas si vous avez lu Petite Poucette. Qui a lu Petite Poucette ? Eh bien, tous les autres vont me lire ça pour demain, ça ne fait que 60 pages. Ça vaut la peine, vous savez. C'est Michel Serres, c'est quand même quelqu'un qui a vécu. Je crois qu'il s'adresse en fait à ses petits-enfants. Et il les appelle Poucette Poucette. Je vous dis pourquoi. Vous imaginez que ceci est un GSM. Ils manipulent leur pouce avec une vitesse. Alors, ils les appellent Poucette Poucette. Et il décrit le monde dans lequel Poucette Poucette vont vivre. Et à un moment, dans son livre, j'ai repris la citation, mais je la traduis, il dit arrêtez de transmettre. Arrêtez. Tout est transmis. J'ai fait l'exercice avec un médecin chirurgien qui me disait le contraire. Oui, mais quand même, là, je ne sais plus quoi, de la horte, etc. En cinq minutes, nous avions trouvé les vidéos de l'opération. Nous avions trouvé des manuels. Oui, en anglais, bien sûr, mais enfin, bon, c'est quand même mieux que le chinois. Il faudra quand même bien s'y faire à un moment donné. Donc, ce qui veut dire par là, toute phrase est toujours un peu exagérée, c'est que le savoir, il est là, il est devant nous, il est accessible. Et encore une fois, ce qu'on doit donner à nos élèves, c'est les moyens de retrouver, de profiter, de contextualiser, de mettre le savoir au service de la résolution de problèmes, de projets, etc. Alors, quand je suis arrivé dans les années 95 à l'IPM, mon institut, j'étais un peu là, quoi. Il y avait l'acte d'apprendre qui était au centre, les étudiants. Il y a les formateurs qui mettent quelque chose autour des étudiants, c'est les formations, etc. C'est des chercheurs différents qui parlent de ça. L'apprentissage, les sciences de l'éducation, la formation, c'est les instituts de formation des maires, ceux qui s'occupent de ces formes-là. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose entre les deux, ce que j'ai appelé modèle pragmatique d'apprentissage. Donc, ce n'est pas un modèle d'apprentissage, je ne décris pas le câblage neuronal, ça ne me dit pas comment les enseignants vont enseigner, ça dit quelque chose entre les deux. Alors, je me suis inspiré, évidemment, de quelques personnes, piagées, les constructivistes, les socioconstructivistes, les, je vais dire, les pédagogues de la culture, et de la société. Et ce que je vous propose de faire, pour que je puisse faire une petite pause, excusez-moi, c'est que vous écoutiez deux minutes de Jean Piaget. Tandis que si le but de l'éducation est essentiellement de former des esprits créateurs capables de innovation, capables d'invention, ça n'est pas tant à la mémoire qu'on fera appel, c'est avant tout à l'intelligence sous ses différentes formes, et en particulier aux créations de structures de l'intelligence, des structures opératoires intératoires de l'intelligence que vous connaissez bien par nos travaux intérieurs. Pardon. Une chose que vous remarquez aussi, c'est que ces personnes auxquelles on se réfère volontiers, elles sont tout au plus fin du 19e ou 20e siècle. Donc finalement, c'est assez récent. Ce ne sont pas des vieux trucs, mais c'est vrai qu'il y avait dans les expressions, je cite parfois le philosophe arabe Imkaldun du 14e siècle, il faut lire le Mouhadima qui veut dire introduction en arabe, vous retrouvez pratiquement ce que dit Piaget, Vygotsky, etc. Donc, ce n'est pas des trucs nouveaux, c'est des éléments qui vont prendre du temps pour que les humains puissent se les approprier. Parce qu'encore une fois, ils touchent, non pas à des recettes qu'on va nous donner, dites-moi comment on va bien enseigner, là ici, dites-moi, en lieu de trucs et astuces, quoi. Non, c'est état d'esprit. Et ça, je pense que des dizaines d'années ne suffiront sans doute pas à modifier ça dans le chef de la plupart des enseignants. Parce qu'on ne peut jamais parler de l'enseignement type, vous savez bien qu'il y a des gaussiennes avec des pionniers qui font des tas de choses et d'autres personnes qui restent dans des modes transmissifs mais qui peuvent être aussi très intéressants. Alors, le modèle pragmatique, je vais vite là-dessus. j'ai écrit pas mal là-dessus. Donc, c'est un modèle en cinq points et je vous en prie dans vos ateliers, là, quand vous allez écouter tous ces technopédagogues qui ont inventé des tas de choses, posez-vous ces questions-là. La question des informations, des ressources, des ressources que vous allez apporter comme enseignant, mais les ressources que vous allez demander aux étudiants d'apporter aussi ou les ressources qu'ils connaissent déjà. Je remarque quelque chose de fatal chez les enseignants. Ils donnent cours comme si les étudiants n'avaient jamais eu cours avant. Je leur parle de méthode active en première licence en physique et pédagogie par problème, etc. Et ils me disent « Bon, enfin, monsieur Lebrun, avec un air, bien entendu, que je ne supporte pas. Mais les étudiants qui arrivent en première année à l'université, ils ne connaissent encore rien. » il va falloir que ça cesse. Il va falloir. On ne peut pas tout recommencer en disant qu'ils ne connaissent encore rien. Non, il faut exploiter les connaissances antérieures. Les neurosciences ont montré que le cerveau réexploite de manière privilégiée des zones qui ont déjà été activées, même moins. Ce n'est pas les faraboles des pédagogues, etc. Donc, il faudra faire attention à ces ressources. Évidemment, des activités, activités de malaxage, de construction, des informations et surtout des productions. Demandez à vos étudiants des chefs-d'œuvre. Ah, oui, des chefs-d'œuvre des étudiants. Mais oui, c'est comme ça chez les artisans, n'est-ce pas ? Ceux qui construisent des compétences. Le mot chef-d'œuvre vient quand même bien de cette pièce que l'artisan produisait pour montrer sa compétence. Comment voulez-vous évaluer une compétence sans qu'il y ait une instantiation, une production de quelque chose ? Alors, pour les gens qui veulent aller vite, ce modèle n'a rien de vraiment original. C'est input, process, output. Comme ça, vous retenez. Alors, pour entrer dans le processus, il y a des éléments de motivation à activer. On va en parler. et des éléments d'interaction pour soutenir l'apprenant dans sa construction, pour évaluer sa production, etc. Tout ça, évidemment, dans des contextes extrêmement différents. Alors, si vous vous souvenez bien le tableau que j'avais montré en synthèse des objectifs, où j'avais parlé de l'importance de savoir chercher l'information, de travailler en équipe, quelque part, vous retrouvez les cinq pôles du modèle d'apprentissage en conjonction avec les objectifs. Alors, je suis très content de moi, parce qu'au moins, j'ai fait un exposé qui est cohérent, souvenez-vous, de la cohérence pédagogique, entre les objectifs qu'il postule et le modèle de dispositif. Vous allez me dire, oui, mais ça, ce n'est pas un modèle pour les enseignants. Comment ça ? Mais aujourd'hui et demain, on va vous en présenter des dispositifs. Eh bien, essayez de voir d'où viennent les ressources, comment on motive, quelles sont les activités demandées, comment les étudiants, les enseignants interagissent et qu'est-ce qu'ils ont à produire. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours si fourni que ça. Je pense à des sites web, quoi. Des profs qui viennent me montrer le site web, ils y travaillent depuis 10 ans. M. Lebrun, donnez-moi votre avis. Ah oui, motivation. Ah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de couleurs. C'est bien. Il y a même des images. Oh. Information. Alors là, oui, oui. Le site fait 1250 pages et demande 387 heures pour être parcouru. Oui, ça va. Les activités. Ah oui, en bas, il y a page suivante. Très important. L'interaction. Oui, à la 380ème page, il y a le mail de l'enseignant. C'est très bien. Et production, rien du tout. Ah si, on peut imprimer le syllabus. Il faudra qu'on sorte un peu de ces ornières. Il faudra qu'on y aille quand même. Et à part ça, on perd son temps dans toutes les universités du monde, en France et en Belgique y compris, à numériser des ressources. Ah oui, ça, ça c'est facile à faire. Ça donne bonne conscience. Mais vos ressources, elles sont déjà sur Internet. n'est-ce pas ? Pourquoi on ne les utilise pas ? Oui, mais je ne sais pas. Ils n'expliquent quand même pas le théorème de Gauss comme moi je l'explique. On s'en fout. Il faudra un jour se dire ça. L'important, c'est qu'ils sachent qu'est-ce que c'est le théorème de Gauss. Quand est-ce qu'il s'applique ? Qu'est-ce que ça produit ? Etc. Voyez un petit peu. Je crois qu'on va devoir sortir de pas mal d'ornières. Alors tout ça nous permet de définir des méthodes actives, l'idée de contexte, de ressources, de compétences, d'interactions, de production et fait évidemment appel à des mots-clés comme situation concrète, situation problème, information concrète, recherche d'informations, esprit critique, analyse, argumentation, travaux de groupe, réseaux sociaux et finalement et finalement les tâches, les projets, les chefs-d'oeuvre. Ça n'a l'air de rien, cherchez-moi une définition des méthodes actives dont tout le monde parle dans la littérature, il n'y en a pas. Ici, je vous propose qu'est-ce que c'est une méthode active basée sur mon modèle. Vous n'avez pas mon modèle ? Ah oui ! Ça, ça arrive aussi. Eh bien moi, je propose cinq pôles. Si vous m'en trouvez un sixième, vous me le donnez et vous l'ajoutez pour vos cours, c'est très bien. Il n'y a aucun problème, c'est à ça que sert un modèle. Moi, le mot modèle, j'utilise un peu comme un patron en couture, si vous voulez. C'est quelque chose sur lequel on va construire. Alors, oui, pour vous dire que Piaget-Vygotsky sait bien, mais il faut quand même aller lire aussi Georges Siemens. Celui-là, il vit encore, donc on peut encore lui envoyer des mails et qui a inventé, il appelle ça une théorie, je ne crois pas que ce soit une théorie, le connectivisme, qui est finalement une révision du constructivisme du socioconstructivisme, de l'approche socioculturelle, mais pour les temps modernes, en disant que nos étudiants vont devoir utiliser des connaissances, des compétences que nous ne connaissons pas, que l'apprentissage informel devient de plus en plus important. Moi, j'apprends largement autant sur les réseaux sociaux que dans les conférences, excusez-moi, mais c'est quand même comme ça. l'apprentissage est un processus continu qui se déroule toute la vie. Les anciennes personnes, elles sortaient à 25 ans ingénieurs et elles allaient, je pense à des personnes de ma famille, elles allaient travailler avec les mêmes modèles, avec parfois des petits changements, je sais bien, mais pour 40 ans de carrière. À l'heure actuelle, ce n'est pas vrai. Mes enfants, ils sont sortis de l'école, de l'université il y a 10 ans, celui qui a changé le moins, il a déjà fait deux entreprises, et dans des sujets différents. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous regardez les annonces dans vos quotidiens, les offres d'emploi, moi je ne comprends même pas les titres des personnes qui sont demandées. Chiffre exécutif, producer. Ça doit être moi ça. Vous voyez un petit peu ? Je crois que c'est important. Alors, la formation, c'est mettre au retour de l'apprentissage contexte méthode acteur et finalement, je relis tout ça avec les idées de compétences. Ça me demanderait beaucoup trop de temps d'aborder ça, mais c'est vraiment un outil que j'utilise avec des étudiants pour construire des dispositifs de formation basés sur des facteurs d'apprentissage avec finalement des finalités en termes de compétences. Ces compétences, je vous l'ai dit, elles ne viennent pas toutes seules, elles ne viennent pas de l'air du temps. Il faudra penser à former les étudiants et c'est vrai qu'initier au travail d'équipe peut commencer par des travaux de groupe que l'on propose aux étudiants, mais alors, il faudra mettre en place aussi la formation, la réflexivité sur le travail de groupe et l'évaluation parce que sinon, on ne peut pas parler d'une compétence qui est aboutie ou en voie de développement. Allez, aux outils, on y va. Vous allez passer deux jours là-dessus donc c'est ma dernière partie. Alors, oui, un grand sentiment que j'ai, j'ai terriblement négatif, désolé, mais ça fait du mal à moi d'abord, c'est que j'ai de plus en plus l'impression qu'il y a des outils fabuleux, je sais bien qu'il y a des expériences pilotes et on va en avoir ici absolument intéressantes, mais je trouve que dans la plupart du temps, en tout cas avec nos fameuses plateformes d'enseignement, Spiral à Lyon, Claroline, ici, je crois que c'est Doceos, etc., finalement, quand on voit ce que font la majorité des enseignants, c'est refaire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire distribuer des ressources. Et ça m'a finalement donné l'idée de demander à un dessinateur professionnel, c'est pas moi qui ai fait le dessin, cette métaphore que vous connaissez bien, vous voyez là le professeur traditionnel qui utilise des outils traditionnels et vous voyez là, le professeur de Grenoble, qui utilise les nouveaux outils, on le voit bien, mais il fait la même chose qu'avant et ça marche pas bien et ça marche pas fort bien. Alors, tout le monde rigole, mais apportez-moi des recherches qui me prouvent de manière scientifique l'impact des technologies. Ça a été fait, ça a été fait et malheureusement, la conclusion de la plupart des recherches, c'est NSD, No Significant Difference. on fait deux groupes, un groupe avec des étudiants qui ont des trucs techno pas croyables, un autre groupe qui a un enseignement purement transmissif. On fait la recherche, l'enquête, pas de différence significative. Et attention, je ne suis pas en train de vous parler d'une recherche qui a eu lieu dans la cinquante-crème rue de la petite ville de Machin, Dakota du Sud. Non, c'est une constante. Pour toutes les recherches qui ont été faites de manière comparative, en méthode active, en technologie, etc., pas de différence significative. Youpi ! Oui, c'est ça la conclusion. Parce que, savez-vous, les tests que l'on fait pour les deux groupes à l'issue des recherches, ce sont des tests de connaissances. Et donc, youpi, il n'y a pas de perte de connaissances chez les étudiants. Parce que ça, on entend souvent. Vous allez voir, avec les méthodes actives, les étudiants ne sauront plus rien. C'est faux. Le malheur dans ces recherches, c'est que les tenants des technologies et des méthodes actives mettent en avant des compétences, on développe l'esprit critique, la communication et tout. Mais malheureusement, ça, on ne le valide pas parce qu'on a beaucoup de mal à le faire. Donc, l'interprétation du NSD pour moi, c'est de dire que tout va bien, il n'y a pas de perte dans les savoirs et les connaissances. Mais malheureusement, les valeurs ajoutées, on a du mal à les évaluer. Pourquoi ? Parce que technologie et pédagogie, tantôt, tu parlais du temps et de l'histoire. Moi, j'ajoute une composante qui est celle de la systémicité. C'est-à-dire que, on le sait bien, les technologies peuvent apporter des éléments intéressants au développement pédagogique. Peuvent, ça veut dire un potentiel. Un potentiel. Malheureusement, et ce que je vais dire n'a pas beaucoup de sens, pourtant, c'est une logique systémique. C'est que, pour qu'il y ait un impact sur la pédagogie, il faut que la pédagogie change pour accueillir les effets des technologies. Et donc, si on veut des valeurs ajoutées des technologies dans la pédagogie, il faut que la pédagogie change. Et il est très difficile de discerner les effets propres aux outils et les effets liés au changement naturel de la pédagogie, quelque part. Alors, ça, on le dit dans pas mal de recherches, c'est un résultat assez général. J'ai tenté, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus, d'essayer de mesurer chez des élèves qui reçoivent des enseignements, par exemple, ici, l'APSIS, c'est la richesse du dispositif technologique mesuré en termes d'outils utilisés. Donc, il ne suffit pas que l'outil soit ouvert dans un dispositif ou qu'il soit réellement utilisé. Et ce qu'on veut en ordonner, c'est la perception des enseignants et des étudiants quant à la qualité de l'apprentissage. Vous voyez bien qu'ici, on a des effets qui passent de 20 à 50 %, des effets qu'on a reproduits avec l'équipe de Daniel Perraia à Genève, Bernadette Charlier à Fribourg, en essayant de faire des types de dispositifs différents et de voir l'effet de ces types sur certains facteurs d'apprentissage. Il n'y a pas de doute au niveau des perceptions, ces outils-là dans des dispositifs qui ont changé à cause de la technologie. Alors, c'est embêtant, je vois d'ailleurs certains regards comme ça, on me dit, oui, mais ce sont des perceptions. Eh bien, je vous dis, si votre problème c'est, et au niveau des savoirs, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, j'en arrive presque à me demander si on changeait radicalement l'enseignement, que nous ne donnions plus cours, etc., il y a toujours des étudiants qui arriveront à s'en sortir. Toujours. d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui s'en sortent même avec des professeurs assez piteux, ma foi. Et donc, non, ici, on est en train de parler de valeur ajoutée et pas pour se faire plaisir, mais de valeur ajoutée parce que notre société se complexifie et on a besoin d'autres compétences. Et c'est là-dedans que nous devons marcher. Donc, comme disait le peuple, c'est plus qui, n'ayez pas peur. Au niveau des contenus, des savoirs, pas de problème, essayez de mesurer les effets de ce que vous mettez en avant au travers des dispositifs technopédagogiques. Alors, je terminerai par une considération sur l'e-learning pour vous introduire quand même des éléments de dispositifs que moi, j'utilise avec un certain succès dans mes cours. C'est vrai que dans l'e-learning, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle beaucoup de la médiatisation des ressources. On numérise des ressources, on fait des réseaux. Les universités numériques thématiques, etc. C'est très bien qu'il y ait des systèmes de partage de ressources, mais on travaille surtout là-dessus, alors que je pense qu'on devrait travailler beaucoup plus sur la médiation des interactions, c'est-à-dire au niveau des dispositifs interactifs entre les étudiants et entre les étudiants et le professeur. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, là, vous, maintenant, assis devant moi qui parle, c'est une tradition qui est héritée du XIIe, XIIIe, XIVe siècle à la naissance des universités, à une époque où le livre était rare et il fallait que quelqu'un fasse la lecture, la lecture, parce que les étudiants n'avaient pas de livre et la compétence maximale, c'était la mémorisation. Et, oh, on est six siècles après, les livres, ça se trouve partout, même à 5,20 euros, les ressources, elles sont accessibles sur Internet, un peu partout. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, ça en apporte tout autant, mais ça change la donne quand même. Alors, évidemment, dans nos emphys, ça a changé, ils ont tous maintenant des ordis, ils sont un peu comme ça. On a le MIT, etc., qui met les cours en diffusion libre, qui sont tout à fait disponibles. Vous voyez là ce professeur, alors on me dit, oui, mais ce n'est pas ça l'enseignement. Mais si c'est ça, quand moi je regarde au travers de la porte dans les emphys, c'est ça que je vois. Et donc, de nouveau, la vidéo peut faire tout aussi bien. Ce que moi, je veux dire par là, c'est que je pense réellement que nous allons vers une hybridation des formes d'enseignement. Et une hybridation des formes d'enseignement, ça veut dire finalement une nouvelle considération de la présence et de la distance, en même temps que de qu'est-ce que c'est enseigner et apprendre. Je vous donne un exemple. Vous avez ici deux catégories. C'est très schématique. Présence, distance. La distance, généralement, asynchrone. Je sais bien qu'on peut faire de la distance avec Skype et que c'est du synchrone, mais on va essayer de décomposer par ça, en tout cas dans ce que permettent les plateformes. Et ici, enseigner, apprendre. Alors regardez bien. actuellement, dans l'enseignement traditionnel, l'enseignement se fait en présence et l'apprentissage se fait à distance. Les étudiants se retrouvent dans leur chambre, chez papa, maman, les deux points autour de la tête, en train de faire les blocus pour préparer les examens. On se sent terriblement seul. Ce que je propose, moi, dans les nouvelles formes d'enseignement et qui conduisent à une hybridation, c'est de dire que la partie enseignement, je veux dire, la partie enseignement purement transmissive peut très bien se faire à distance. Nous avons maintenant, je crois que c'est ce qui est en train de faire, des médias enrichis où on a le powerpoint, la binette du professeur qui explique. On peut faire des arrêts sur image, revenir en arrière. Ah oui, vous n'avez pas compris le mot que j'ai dit avant. Désolé, je ne peux pas revenir moi en arrière, je ne sais pas faire ça. Avec la vidéo, tout ça est possible. Je peux voir le cours au moment du cours, je peux le revoir juste avant les examens. Allez, allez, on peut faire la même chose. Mais alors, on va profiter du temps de présence pour faire de l'actif et du collaboratif. Alors, il y a un grand problème à ça, c'est que ici, je ne sais pas comment vous allez faire, pour bazarder cet amphi et remettre à la place six petites salles dans lesquelles des étudiants pourront venir rencontrer leurs enseignants et éventuellement des gens de l'entreprise. Alors, vous êtes en train de rire, mais au Québec, c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont mis en place l'APP, apprentissage par problème, on a bazardé les amphis et les bâtiments sont devenus des salles avec des petits locaux où les étudiants pouvaient venir travailler, présenter, etc. Donc, vous vous rendez compte un peu d'où ça va cette idée-là. Alors, c'est ce qu'on appelle, et tout à coup, c'est une découverte chez les Américains, les flippet classrooms, les classes inversées, et moi, j'ai traduit lecture at home, le cours transmissif à la maison, and homework in class, le travail d'apprentissage dans les classes. Alors, comment je fais ça dans mes cours ? Je vais terminer par ça. Je vous donne deux exemples. J'ai 30 scénarios, si vous voulez, là-dessus. Alors, l'exemple le plus classique des flippet classrooms, c'est, ben oui, regardez, j'utilise certaines conférences, ateliers, dans lesquelles on me filme. Vous pensez bien, c'est pas la peine que j'occupe du temps à mes étudiants pour qu'ils viennent dans un amphi me regarder à la télévision. Donc, avec les plateformes, je mets la vidéo à leur disposition. Je mets aussi les PowerPoint, PDF, tout ce qu'il faut, ben ça, il n'y a pas de problème. J'utilise les outils de la plateforme pour leur rappeler les échéances parce que, vous savez, j'y cours mardi. Je leur ai demandé de poster des messages de commentaires sur la vidéo. Je suis dimanche soir dans mon living en train de regarder une émission intéressante à la télévision et je me rends compte qu'il n'y a encore rien dans le forum. Cela annonce. Chers étudiants, n'oubliez pas que nous avons cours mardi et que j'attends. Dans le cas où il n'y aurait pas de commentaires, le cours sera supprimé. Je supposerai donc que la matière est connue et qu'il n'y a pas de questions. Vous riez. Vous allez tout savoir. J'étais étudiant en première année en 1972. J'avais un professeur. Il est arrivé. Il me donnait cours de mécanique rationnelle. Il a expliqué le cours pendant 10 minutes ou 20 minutes et puis il a dit « Voilà, mesdames, messieurs, des étudiants de première année. Le cours est terminé. Qu'est-ce qui se passe ? » Pour la fois prochaine, vous lirez le chapitre 1 de mon... Chez nous, on dit « C'est la bus ? » Ça veut dire « Portefeuille de lecture, etc. » Et je répondrai à vos questions la semaine prochaine. La semaine suivante, on est venu. Il a dit « Est-ce qu'il y a des questions ? » Oui, il y a une ou deux questions. Ça a été vite fait. Une demi-heure après, il nous dit « Il n'y a donc plus de questions ? » C'était facile. C'était le premier chapitre, n'est-ce pas ? Pour la semaine prochaine, vous lirez le chapitre 2. Et à partir de la deuxième, troisième semaine, on avait compris qu'on avait vachement intérêt à lire le chapitre. Sinon, le cours allait se passer comme ça et nous, on n'avait rien compris. Ça existait il y a 40 ans. Et maintenant, on a tous les aînés technologiques et bon Dieu, on n'arrive pas à faire autre chose que de mettre des syllabuses sur des plateformes. Donc, mes étudiants répondent sur un forum les questions, les commentaires, les suggestions. Au cours, je leur fais une petite carte conceptuelle de toutes ces remarques et j'organise le débat avec mes étudiants. Quand il faut représenter quelque chose, je le fais. Voilà comment j'essaie de les activer à distance. Un autre exemple, je leur donne des articles à lire, tel groupe, trois articles, tel groupe, trois articles, etc. Il y a un groupe qui doit faire une présentation et il y a un autre groupe qui reçoit les mêmes articles mais il doit organiser le débat dans l'amphi. Il publie leurs travaux sur la plateforme, il y a un groupe qui fait sa présentation, l'autre groupe organise le débat et voilà comment mon cours se construit. Et ça marche très bien et mes étudiants disent que c'est fabuleux. J'exploite le traditionnel, je fais passer les savoirs sans problème, mais je fais des tas d'autres choses qui sont quoi ? Je travaille sur les ressources, sur la motivation, sur l'activité, sur la production et je développe des compétences en recherche d'infos, travail d'équipe, communication et esprit critique. Voilà comment j'arrive à faire passer des compétences dans mes enseignements. Alors, je synthétise maintenant ici, apprendre qu'est-ce que c'est, je vous l'ai dit, l'enseignement se met autour, nous avons les cinq facteurs dont je vous ai parlé, ça me paraît important, ces cinq facteurs peuvent être soutenus par des tas d'outils que nous apportent les technologies. Oui, j'arrête. Voilà, les différentes compétences à mettre en place, quelques publications que vous lirez attentivement là-dessus pour demain, donc je suis encore là demain. Le temps de conclure et je termine par, Michel Serres va faire la conclusion. Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous ont devenu intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents, c'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. c'est-à-dire que décidément qui décidément est-à-dire que décidément c'est-à-dire que décidément